Musique La définition de la sorcellerie veut dire lanceur de sort. Et le nom sorcellerie existe dans toutes les langues de la planète Terre, dans ma langue maternelle, embêtée de gaïnois qu'on appelle Gugnon, et en Djula, Subaga, et en français, sorcellerie, dans toutes les langues de la planète Terre existe ce nom, tout ce qui existe est non. Et c'est pour cela que je voudrais quand même vous amener à comprendre quelque chose, parce que le diable aimerait que vous restiez l'ignorance la plus totale face à cette œuvre, qui est restée tout le temps un sujet tabou. Or la Bible nous dit que le Fils de Dieu est apparu en train de détruire les œuvres du diable. Dis à quelqu'un le dernier mot réunit à Dieu. Le dernier mot réunit à Dieu. Vous êtes avant à moi ? C'est pour ça que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Parce que vous pouvez croire, mais puis ne pas avoir foi en lui. Beaucoup sont ceux qui croient que Dieu existe et qu'ils n'ont pas foi. Comment vous lui mettez la foi en les mains ? Est-ce que c'est vrai qu'il a dit, qu'il a guéri, qu'il a ressuscité l'hasard ? Mais est-ce que moi, il peut faire la même chose ? C'est ça le problème. Le problème, c'est ça. C'est toi qui le limite. Quand Dieu a dit, Jésus a dit à Pierre, viens, marche, laisse-vous avec moi. À un moment donné, il a commencé à grouter. On ne tourne pas. La foi est une fermation des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Nous sommes dans la spiritualité. C'est juste la foi. La seule chose que Dieu regardera dans ta vie, ce n'est pas la prière de quelqu'un. C'est vrai que tu pries, mais tu n'as pas foi. Sauf que les choses distancent. Sauf que les choses ne bougent pas. Amen. La moitié dans ce qu'on va bénir, ça ne doit plus t'intéresser. Il faut y croire, c'est tout. Trois-toi. La vie est une question que vous avez même créé une foi comme un grain de célebre. Vous savez, on peut même prier pour vous. Si vous n'avez pas la foi, vous restez. Pour le reste. Bâtinez. Croyez en Jésus avec foi en nous. Les gens sont venus, ils disent, montrez, ils disent, il y a une différence entre toi et Jésus. Ce n'est même plus la peine. D'ailleurs, même il t'a traversé, il a même peur pour lui parler de toi. La vérité qu'il bat, il m'a créé plus fort. Vous savez, tout quelqu'un à la foi n'a pas besoin de parler de cette personne. Il ne rappeissait pas Dieu. Il n'est pas l'être humain. Il est au-dessus de tout ça. Il est surpêché. Amen. Si vous savez qu'il existe, vous croyez qu'il est surpêché de vous sous votre tête. Amen. Amen. On a beaucoup raisonné, souvent, on récord. Est-ce que ça nous serait ici? Amen. Si. Il a encore le même aujourd'hui. Il sera encore le même hier. Et finalement, il viendra le même. Amen. Dis à quelqu'un, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ça va? Amen. 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 Comment il va le faire? Ça, ça ne t'intéresse pas. C'est quel sujet? Tu seras guéri point bas. Amen. Là, tu crois qu'on ira. Il dit à quelqu'un, veux-tu marcher? Il dit, mais je n'ai personne pour me mettre en l'eau. Parce que selon la loi, quand un ange descendait dans la piscine, il fallait qu'il soit le premier pour être guéri. Donc, ça peut être basé sur les hommes. Personne ne prie pour moi. C'est dans le jour où on a pas écrit, il dit, oh, je vois que les gens ne prient pas pour moi. Et toi? Parce que la vie crée, elle est personnelle, individuelle. Quand tu fais quoi? Amen. Ta bénédiction n'était pas, pas même le nom de Dieu. Elle dépend de toi. Dieu ne peut passer par quelqu'un pour t'amener à la foi. Mais toi, ta foi, c'est ce que le Seigneur, il a déjà pour te bénis. Et encore, l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Avec nous. Amen. Je venais dans un enseignement de la semaine, j'ai dit, la vie a vécu un sorci. La vie, c'est trop fort. Oui, je prétends ça. Pour que je puisse mieux comprendre, c'est ce que je veux dire. Salut. Lorsque l'Esprit de Dieu a quitté sa vie. Vous savez, quand vous n'avez plus l'Esprit de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu. Vous savez, chacun de nous doit prier par l'Esprit de Dieu. Et il y a un langage spirituel pour parler avec les noms. Et il y a un langage spirituel, chrétien. David, salut, n'ayant plus l'Esprit de Dieu, il va commencer à joriser la bénédiction de David. Quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il vit sa chair. Il est au charme. Quand vous entendez parler, vous savez que lui n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est en vieux. Cette personne est très envieuse. Elle parlait des gens. Et encore, elle est caractérisée par la jorce. Oh, vous savez que le stage parfait pour rentrer dans la jorcellerie, le meilleur stage, c'est la jorce. Si tu veux un sorcier, ton stage est assez sur la jorce, t'es à toi. Parce qu'un sorcier est tous les hommes. Et d'un mauvais oeil. Vous savez, souvent les crétons ne vous enseignent pas ça. Mais c'est important. Vous allez apprendre du juif. Mais après vous ouvrez les arabes, ils parlent toujours d'un mauvais oeil. Parce qu'il y a des gens qui vous regardent, et leur regardent, et ça. Pendant qu'ils vous regardent, dans leur regard, ils pratiquent même de la chorcelle. Parce qu'ils sont contre ce que tu as. Donc dans le cœur, ils maudissent ce que tu as. C'est ce qu'on appelle un mauvais oeil. Vérité. On dit qu'il est lié à terre d'un mauvais oeil. Et l'esprit est entré en salut. Il a déjà tué l'âme. Le vin sorcier, il est d'abord jaloux. Il jette à l'étoile. Quel est l'esprit de Dieu ? Ça ne l'intéresse pas. Si quelqu'un a béni dans la terre de Seigneur, quand quelqu'un attend parler de la bénédiction, et qu'il est dans son cœur, il n'est pas content. Oubliez ton appel, non ? C'est l'âme, je vais l'ajouter. Bon, chacun, vous ne savez pas l'alliance qu'il existe en chacun, une Dieu. Quelqu'un peut se promettre aujourd'hui, est-ce qu'une alliance avec Dieu ? Tu as puissance la dépend de ce qu'il est avec Dieu. Tout se dit pas. Mais comme c'est vrai, chacun a une alliance avec Dieu. Alors, lui, il est jalouse. Oh, il ne sait pas que David, il a une expérience avec Dieu. Il dit, quand les ours voulaient attaquer les vagnos, il les arrachait. Pourquoi ? Parce qu'il conteste la force de Dieu. Peu importe l'âge que tu as, peu importe le statut que tu as aujourd'hui, peu importe, même si tu n'es pas de lignée des gens riches, que Dieu peut changer ton histoire. Amen ! David était celui-là, n'est-ce pas, qui avait une expérience très bizarre. C'est vrai, ressemblant, il y avait tous les futers, point de roi, il regarde le premier, il regarde les éméliens, mais le professeur était dessus, il dit, mais, tout cela, ils sont discrétés de lui. Il pose la question au père, il y a tout quelqu'un qu'on dit, mais, oui, le maire, il est petit, il y a le nom. Mais il y a quelqu'un qui est trop haut, il dit, c'était, peut-être trop haut, c'est quelqu'un de, c'est pas un bon mouvement, c'est-à-dire du privé d'orat, c'est-à-dire pas. Non, il était peut-être peut-être trop haut. Amen ! Dès qu'il a vu, il a voulu le canaliser, on s'en va dire, non, 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 mais ne regarde pas la taille, monsieur, monsieur. Dieu, Amen ! Car moi, Dieu, je ne regarde pas l'apparence, mais je ne regarde pas le cas. Dieu promène le cas de chacun dans l'église. C'est pourquoi si tu viens dans une église, tu viens dans une église, ne t'associe pas à n'importe qui. Vérité ! Vive ta vie chrétienne. Vérité ! La vie chrétienne, c'est une question de se mettre ensemble et d'abord qu'à s'enlève, pour pas que quelqu'un vienne influencer ta présence. Parce que chacun d'entre nous sera jugé pour l'humain. Il sera jugé pour nous, pour l'humain. Quelqu'un peut prendre la venue, mais combien d'erreurs ? Non ! C'est la même question. La vie est de l'humain que quelqu'un s'enlève, l'un sera pédit, l'autre sera laissé. Et comme les éditions de l'humain vous disait, Dieu ne viendra juger l'église. Le monde est déjà jugé. C'est le jugement de Dieu. C'est nous qui pensons qu'être sauvé. Il viendra séparer les pays de la répermonde. C'est ça qu'il faut bien se compacter. On dit Amen. T'as dit il est un Samarien, mais Dieu a regardé son cœur et Dieu l'a aidé. Mais en même temps, tu lui l'a amené dans la maison de Paris Royale. Il vivait avec sa rue, mais sa rue avec peur. Et il agit. Pourquoi ? Parce qu'il craignait la présence de ta vie parce qu'il est guiné avec lui. Pourquoi toi tu penses qu'il est avec toi et je pense qu'il y a peur des sorciers ? Amen. Amen. Et le compère, je viens au village, je gêne, pourquoi je sais ? Il y a bien qu'on annonce qu'il y a un fil et réel, c'est fini, c'est ce jour-là. Ils vont te confesser tous les péchés de Seigneur. La dernière fois, l'autre passage, je vais réellement s'élargir. L'autre passage, je vais étudier un peu. L'autre passage, parce qu'il sait, que tu es du temps pour le pauvre village. Et son plé-pare, sec, tu vas fumer ta chair, pour mettre un plé-pare pour que tu mangeais. Oui, si on me le sent chier, il ne faut pas te trouver encore à te demander. Amen. Amen. Si tu crains l'Internel, que c'est là avec toi ? Amen. La seule chose, il y avait une alliance avec Dieu, il savait reconnaître ses propres, il savait se répenter, il savait se réprovisionner, dans la présence de Dieu. On l'avait dit, ça y a le peur, la présence. Quand vous avez l'esprit et Dieu en vous, tous ceux qui ont récits le mal, le mal, le mal, le mal, ils savent qu'il y a quelque chose qui est en vous, il y a la lumière en vous. Ils ont peur, non ? Amen. Ils n'ont pas envie d'avoir peur, c'est sûr. Dieu même, tu te prends dans mon rêve et tu te mets, l'âme la plus puissante, c'est la prière. Amen. Vous n'êtes pas quand même vous ? Amen. Le rêve, c'est un Dieu et tu te donnes un message en laissons, tu te lèves, tu te lèves, tu pries. La seule chose, si tu as un écrasage avec la parole de Dieu, dis-toi que tu es vénérable, le Dieu peut te toucher et tu peux te toucher. Si tu mets ma parole en pratique et que tu observes le temps de moi, la vie dit qu'elle est ennemie selon les ennemies de Dieu. Lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, les ennemies de Dieu ne sont pas les ennemies de Dieu. et les ennemies de Dieu prennent la position. Amen. Est-ce que tu veux dire? Ça va? Bien, on peut prier pour vous. Ça, c'est vrai. Vous pouvez prier pour vous, c'est nouveau, dans la fond, on peut prier pour vous. Mais si vous voulez que Dieu interpéne à votre vie, il va d'abord regarder votre vie pour vous prier. Amen. Parce que la vie, Dieu, c'est la vie qui t'apporte des fiats. Non, on a prié pour moi, depuis, mais qu'est-ce que tu dois faire pour Dieu? Parce que Dieu n'est pas intelligent. C'est lui, c'est lui, l'incarnation de la sagesse, de l'individuance. Tu fais quoi pour moi? Dieu, c'est le nom du principe. C'est ça qu'il a pris le jardin, même au moment, quand ils ont des obéis, marqué toutes les progesses, il les a charpés le jardin. est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Amen. La parole de Dieu, la bénédiction est conditionnelle. Si tu oublies à ma parole, voici la bénédiction que je vous réponds. c'est la bénédiction. Amen. Donc il y a, Seigneur, un bon mari. Est-ce que tu es bon, là? C'est pas là? Encore, Seigneur, que j'aime toi, que je veux le meilleur mari. Le mari même, que tu m'as eu la gloire, que tu sois bien. Oh, Seigneur, c'est que je gêne ça. Oh, j'ai eu la bonne au cœur. Lorsque tu serais une bonne femme, Dieu te donnerait un bon mari. Vérité. 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 Apporte toi de la mauvaise pas, et lui va te donner un bon mari. Tout aussi. Comment tu peux, je vais être compliquée. La pique de Dieu, celui qui a trouvé une femme, a trouvé le bon mari. C'est la femme qui va nous donner un homme. Qu'on veut ou pas, c'est une vérité. Le bonheur. Mais on dit, celui qui a trouvé une épouse, dans la vraie tradition, et pas être, celui qui a trouvé une épouse, 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 c'est une vision, qui est prête à te positionner. On m'a dit, c'est-à-dire ? Amen. Amen. Le jour où c'est la prière, papa, c'est le premier moment, tu es privé, tu te trouves la peur. dans le jour où Dieu verra ton cœur. Bien. Il te donnera un homme. Amen. On dit pas, mais là, là. Amen. 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 La loi de Dieu reste la loi. Peu importe, on amène autour de ça. La loi de Dieu, il met la loi. Celui qui trouve une épouse, a trouvé le bonheur. la première qu'il y a dans la vie de l'homme, c'est le bonheur et le sourire. Amen. Isaac a perdu ça à sa mère. Il pleut. Il a pleuré tout le temps. Il pleuré, il pleuré, il pleuré. J'ai là, il pleure. Ça me sert pas à l'intérieur, moi. Et après, c'est l'égole, là, je me remercie comme il crâne. Je lui reviens, il pleure. Oh, c'est un sourire. Isaac a dit sourire. Quand c'est quelqu'un, ça destinait chance, il pleure sa mère. Oh, il était un fils unique, attaché à sa maman. Pourquoi ta jeune maman? Il a appelé son serviteur et dit, va, le monsieur, son unique d'or. C'est une femme. Amen. Mais c'est pas n'importe quelle femme. Regardez comment l'histoire de Isaac va changer. Le monsieur, il parle, le serviteur de la grave, il prend et dit, Seigneur, tu, si tu es avec moi, le serviteur de maître de Dieu, de maître, est vraiment celle qui sortira, qui me donnera à boire, et à boire à mettre des chameaux, c'est là celle qui sera choisie pour mon soutien. Amen. Qu'est-ce que vous avez bien compris, l'histoire de mon déjeuner ? Vous avez bien compris ? Quelqu'un qui traverse tout le désert, le monde qui transforme, c'est le chameau, le dromadaire, ils ont traversé tout le désert, chameau, car il n'a pas soif. On dit une barille, non c'est ça non ? C'est ça non ? C'est une barille qui boit, car il n'a pas soif. Comme mon grand-père boit, on attend, on siffle, c'est comme ça. Barille. Maintenant le dromadaire, qui a soif, c'est au moins 20 litres dans son ventre. ce n'est pas robinet, ce n'est pas de l'eau de robinet, c'est puiser l'eau et donner à voix dromadaire qui a soif. vous voulez que votre histoire change, vous n'êtes pas prêts à payer le plus. Dis Amen. Amen. Payez le plus pour votre histoire. Les politiciens, vous voyez, ils perdent plus, vous êtes esprimés politiques. Vous savez qu'un politiciens a donné une histoire qui est là, quand le baril dit « Tu veux faire la politique, je n'ai pas la prison, je n'ai pas la prison. » On m'a gazé, les plus grands marchés sont les politiciens. Amen. Dans les destinées, il y a le boulot, il y a le bâtard, la vie, c'est grave. Moi, tu n'es pas en prison. Ce n'est destiné. Non, on n'est pas resté, c'est destiné. Comment est-ce que c'est comme ça ? Mon frère, c'est sa destinée. Dans la destinée, il y a des métiers, il y a une destinée à prison d'État. Tout le monde en Afrique, on n'a pas un parten de la démocratie. Tu vas pour lui jusqu'en dire, si tu as écouté, comment c'est à l'esprit qu'il y a des noms sur les mères, tu vas voter là-bas d'abord, tu vas voter aux médiations, tu vas voter la rue, tu vas voter pour que Dieu t'inlève. Alors, le pire, une dame sort d'une jeune fille qui allait le soir, dès 18h, qui allait chercher de l'eau pour faire du dîner, elle réglale le monsieur. S'en qu'on lui dise quelque chose, elle disait de le chercher. et lui, dans la voix, et lui, dans la voix, tous ces dix chambres, quand le monsieur est arrivé dans ses serres, dit Amen. Amen. C'est la terre. Amen. Quand Rebecca est rentrée dans la maison, disa, les pleurs ont cessé. Amen. Amen. Le monsieur ne peut pas toujours pleurer. Amen. C'est la pleure qui se multiplie. Et un homme doit protéger sa femme. Amen. L'homme doit protéger sa femme et ça, pour sécuriser sa femme. Il y a mille autres moments de ça à la fois. Les hommes les plus avas sont les sorciers. Les gens, ils aiment rentrer leur argent de femme. Et ce message, il y a beaucoup des gens qui n'aiment pas ça. Amen. Amen. Ils n'aiment pas ça. Ma femme, tu la connais? J'ai montré pour l'argent. Ma femme, tu la connais? Ça dépend de ton choix. Amen. Quand tu vas à Zahara, ce n'est pas quelqu'un qui te dit, c'est tes yeux qui vas, je dis Amen. Tu as bien vu que tu as vu. Dis Amen. Amen. Quand tu vas à Zahara, tes yeux vont vers, je dis Dieu. L'amour supporte tout, l'amour supporte. Ah, pourquoi tu dis Ah, maintenant tu fais, l'amour peut te transformer le même âge. L'amour peut te transformer le plus grand des lignes. C'est parce qu'on n'a pas aimé. Sinon, si on est, l'amour peut te changer celui qui pense qu'elle est lignée. Celui qui pense qu'elle ne va changer. L'amour peut te transformer. Il y a des gens qui ont le plus grand des lignes. L'amour, il donnera le goût. Il a transformer. Amen. Il y a toujours un prix à payer. C'est pour marier une femme, un homme, où on a pu s'amuser. On voit, tu vas aller à jour. Présente à sa femme. Toujours. Je ne suis pas à ce côté-là. Est-ce que ma femme, est-ce que tu la connais, papa ? Est-ce que vous avez présenté que vous êtes devenu une sœur ? D'accord ? Une sœur. Vous êtes intimidés, vous ne cachez pas ça. Ce qu'on doit cacher, tu ne caches pas. Pourquoi c'est là-là, tu caches ? C'est bien pour rien. C'est bien pour rien. Vous devez construire les projets ensemble. Vous deux, vous asseoir, vous réfléchissez. Là-fois, on doit savoir, c'est qu'il y a. C'est pour ça qu'il faut prier pour avoir l'âme sœur. C'est ce qu'on appelle âme sœur. Quand tu l'âmes, on parle d'être une bouse. Amen. Amen. Il est venu de l'enfant et vous l'adresse. Amen. Il y a des gens quand vous rencontrez une bouse. C'est ça. Dans un foyer, c'est ça. Les gens, les gens, les gens ne sont plus l'air comme ça. On est quand même. Quand la fonde, ils se tournent, ils se tournent. Et là, il n'y a pas son nom. Le col même de sa carte. Le col de sa carte. Moi, c'est le même petit gars. Non, mais j'ai compris ça. Ce n'est pas l'image. Tu es dans la cuirée que vous allez amener. Ce n'est pas l'image. Mais c'est que vous allez amener. Tu es dans la cuirée qui ne va pas amener dans la cuirée. C'est le droit. Allez, c'est le droit. Tu ne pourras pas s'occuper de la personne à la part du tout. Pour montrer à ta femme que tu veux faire. Pour l'aider. C'est ça. Quand vous comprenez ça, Dieu vous l'a dit. Sinon, il y a les hommes. Mais c'est un point de vue que Dieu vous l'a dit. Il y a ça. Tout dépend. Amen. Sinon, tu as fait des rencontres. Pourquoi ils ne sont pas restés ? Pourquoi ils ne sont pas restés ? Saviez-vous ? Que Dieu vous aille. Amen. La cible du diable, ce sont les foyers, les relations. Quand des personnes s'en parlent, on ne le fait bien pas ça. Oui. Par contre. Il ne devait pas avoir d'autres personnes qui cherchent à détruire. Parce que c'est ça, le démon. Le démon détruit. Son espèce, c'est détruit les gens. Amen. C'est ça qu'il faut. Il faut l'apprendre dans un foyer. L'amour, c'est sain. Et surtout quand il y a l'amour, il n'y a rien de bien à faire. Il y a l'amour, il y a l'opréhension. Amen. Si il y a quelqu'un, tu es béni. Je es béni. Alléluia. Amen. C'est bien de ce qu'on voit, il n'est pas ? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous partifie davantage. Amen. Alléluia. Amen. Alors, un message de passage pour vous montrer pourquoi Dieu s'écarte les gens. Pourquoi Dieu s'éloigne les gens. En moins de donner mon message aujourd'hui. Je vais continuer ma lénage d'un enseignement sur le disciple-là. Qui est disciple ? Parce que Jésus n'a jamais dit chrétien. Alors, pourquoi le mot chrétien, je me parlais avec ça tout à l'heure, et pourquoi j'utilise le mot disciple ? Je suis en train de vous suivre dans ces éléments sur ça. Alors, pourquoi d'autres sévissent chrétiens ? Parce qu'on a habitué à cette expression et l'un, ils n'en pensaient pas. Au revoir. Vous avez la réponse dans le saut 101, le verset c'est. Vous avez la réponse dans le saut 101, le verset c'est. est-ce que vous lentez ? Nous sommes en l'heure de la préducation. Amen. Lentez la parole des yeux. le saut 101, le verset 5. Somme 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'admientirai. Celui qui a des regards au cœur et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. est-ce qu'on peut acclarer le Seigneur ? Alors, dans ce verset, le Seigneur est clair. il dit celui qui calomnie en secret. Donc, dans les révélations claires, vous savez, calomnie quelqu'un, c'est dédié qu'il faut citer de la personne, des parents qui nuisent, ou amiantis cette personne, calomnie. La Bible dit quoi ? Il dit celui qui calomnie non son frère, son prochain, en secret. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit quoi ? Je l'admientirai. Vous comprenez ? Il dit si toi tu le fais, lui, il t'admienti. Pourquoi ? Parce que la Bible dit « Tu aimeras ton prochain comme ton amère. » Encore quelqu'un calomnie le déduit. Dieu n'a pas créé notre mère pour détruire son prochain. Non, non. Le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est de gagner son prochain comme le amère et de l'aider à évoluer. Alors, les calomnies viennent. Vous conspirez comme quelqu'un. Et vous voulez que Dieu écoute vos prières. Vous mettez ensemble, vous décidez de nuire à la vie de quelqu'un. Et Dieu, le souverain, te voit en train de conspire, calomnier. Alors, la Bible dit « Je vais sur ma parole pour la compliquer et les émuter. » Dieu dit « Il veste sa parole. » C'est la parole de Dieu. Vous comprenez ? Dieu dit « Il veste sa parole pour la compliquer et les émuter. » Le jour que tu commences à calomnier, c'est-à-dire qu'il faut que tu as attention quand tu parles. Il faut faire très attention quand tu parles. Parce que Dieu dit « Quand tu calomnies mets mon secret. » Encore, on publie ses gars. Il dit « Mets mon secret. » Je dis « Je l'ai en tiré. » Saufra que tous tes projets sont en train de tomber à l'eau. Parce que le jour que tu as commencé à calomnier ses rentres dans le règne de l'internet, Dieu a pour les émuter sa parole à donner l'argent. Les gens s'amusent. Et puis après je dis « Non, les sorchers sont en train de… laisse gagner plutôt de la gestion. » Lui, il a dit « La sorchers, peut-être aussi. » ça a dit « Il va payer les sorchers. » Et puis on sait « Moi, il a mis son sel. » Mais c'est « C'est quoi du peur. » C'est son appel « Sorcererie en plein jour. » Et il y a des Facebook. Comment les Blancs exploitent ça et comment nous les Noirs exploitent Facebook. Les Blancs exploitent ça pour réussir. Faites des recherches. Nous, c'est là et il y a tous les Africains là où il y a l'affairage. Là où en Kongosal c'est « La Manala au restaurant. » Je ne vais pas regarder mais il n'y a pas eu pour rien voir ta main. Oh ! Deux secondes sœurs. Est-ce que tu es obligé d'écouter ça ? Tu es obligé de t'intéresser à la première ? Il y a des gens qui m'ont même poussé ta feuille. La Bible parce que si tu les gâtes tu vas commenter. Si tu allais écouter tu vas ajouter un petit coup de droit. C'est d'encombrayer le système. C'est pour ça qu'on est dans l'Église on s'est dit on prie pour nous les gens n'avancent pas. Parce que Dieu dit le jour ou même dans le secret tu calomnie ton frère il dit j'ai tu as calomnie est-ce qu'on comprend la portée de ce de récès Dieu il dit il dit il n'a pas dit il n'a pas dit prit contre la personne Dieu dit moi je l'ai niantiné et quand tu t'es blanqué tu as dis tu as dis moi avec des bons aussi tu n'as pas oublié de ton projet tu peux le dire en disant que c'est une vérité mais le calomnier c'est dans le sens négatif calomnier c'est négatif on peut dire le chemin que tu entrer franchement selon moi oui selon moi je déploie ça vraiment franchement il faut changer ou on peut le mettre en prière il y a des choses où tu n'as pas plus tu sais qu'il appuyer la la vie dit que la prière fait rendre juste une grande efficacité même si tu penses qu'il a donné un conseil pourquoi tu ne pries pas parce que la prière peut transformer un sang coeur la prière peut transformer un mauvais coeur mais calomnier personne je le lise même dans le livre de levity levity c'est un cri comme le sang quand tu parle comme quelqu'un tu détruis son sang tu le détruis toi même est quels sont des calories tu c'est là comment non c'est la question est ce que c'est quelqu'un toi même tu as tu qui sont en train de te calomnier tout ça t'as quoi est ça non non alors ma vie dit que c'est une loi tu t'équipe il dit tu aimeras ton prochain comme toi mes amis ton prochain tu dois l'aimer comme toi même comme tu n'aimes pas quand tu calomnier pourquoi tu calomnier ton frère pourquoi tu les fais mais est ce que tu obliges de calomnier c'est la question qui est posée est ce qu'on obligé de calomnier pourquoi on a choisi le côté négatif et le côté positif je vais dire la vérité même pourquoi j'en dis pourquoi parce que l'être humain l'être humain l'être humain il est salué j'ai pas l'ouverture de ton voisin non l'être humain celui qui a coté de toi il est alors celui qui a coté de toi ton voisin c'est un être humain il est salué l'être humain il est salué c'est pour ça que tu dattes lorsque cahier a pris avec dit à dire il dit le son de ton frère qui va voir or calomnie c'est qui comme le sang pendant que toi tu calomnie quelqu'un son sang qui vengeance c'est son sang demande la vie de le danger c'est ça que Dieu dit j'ai amni un délil vous comprenez c'est ça que la plupart des gens les gens leur prière ne montre jamais parce que l'un lit est devenu boire de calomnie ils vont calomnie de minuit jusqu'à 4 du matin dans la chambre on doit nous essayer le matin c'est la chambre il a pour salamat vraiment vraiment continuez m'éter le coeur de l'homme est un ouvert de la ressource il y a que Dieu ceux qui veulent dompter ton coeur de mal c'est même c'est si vous regardez ces versets vous allez comprendre Dieu et vous allez vous méfier de certaines choses il y a des choses qui ne joue pas de ça pourquoi plus pour d'autres personnes ça marchera d'autres pensent que c'est la prière qui fait un nom de Dieu mais si Dieu constate toi même la vie n'est pas confondée sa parole il n'est chose qu'il plie peut-être à ton égale c'est ça qu'il dit la mais c'est la même il dit non la mais c'est non c'est ce sont nos péchés nos cris ne c'est pas même c'est un cri calomnie c'est un cri contre complessant malheureusement on est trop habitué à ça on aime trop parler des gens Dieu dit celui qui caromnie même dans le secret il dit je n'ai pas le tiré seul fois on accueille à ce corps ça dit même t'as des avantages il va nous en tirer c'est tellement sérieux celui qui vient parler de toi il fait que ton mal celui qui fait caromnie ne veut que ton bas on va bien le J'ai dit, je ne peux pas me faire parce que je n'aime pas, mais ça m'a mis à tourner de l'idée avec rien. La vie que tu mènes aujourd'hui, tu dis tes critères, est-ce qu'ils s'en pensent ? C'est ça le problème, pourquoi les choses ne vont pas, je ne sais pas si ça les verre, pourquoi ? C'est pour ça qu'on demande d'accuser quelqu'un, il faut d'abord te remettre en cause, il faut d'abord te remettre en cause, regarder ta situation, te remettre en cause. Parce que tout dépend d'abord de toi, on peut dans la vie chrétienne, quelqu'un peut bénir, faire un mois, et quelqu'un peut bénir, quelqu'un peut être là pendant deux ans. Celui qui fait un mois, s'il respecte les commandements, même si c'est un ressort, j'ai menti, tout ça, et qu'il décide, il se réponde, il marche pour compléter la parole de Dieu, je vais le bénir. Amen. Et c'est sa parole illégale. Alors, il a eu peur, parce que Dieu dit, il dit, j'ai fait si ma parole. Comme il baisse sa parole, et comme il a dit, celui qui calomnie, en secret, je l'ai menti, il veillera, c'est ça pour la menti. Pourquoi toi tu dis, tu finis de prier dans ta maison, et puis, c'est toi que les choses bizarres pour venir dans ta maison. Les situations d'Isa tarif, tu gènes. Ce n'est pas ce qui t'intéresse au Seigneur, c'est qu'est-ce que tu fais de lui. Est-ce que, quand Dieu vient, il regarde est-ce que tu mets sa parole en pratique. C'est tout ce qu'il y a à travers le Seigneur, c'est là où la parole est bien pratiquée, c'est là où Dieu prend la défense. C'est là où Dieu est accrochée. Ça va ? Ça va ? Ça va aller ? Ne serons-nous pas ceux qui viennent sur le moment qu'il existe, mais mettons la parole de Dieu en pratique. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, lui sera dans l'utilisation de nos pays. C'est pour ça qu'il dit, ne cherchez pas d'abord Dieu, cherchez le royaume des cieux, et sa justice est toujours d'un bar à-dessus. D'abord nous, cherchez d'abord Dieu, et sa justice est toujours d'un bar à-dessus. Est-ce qu'on l'a bien saisi ? Alors, qui ne l'a pas prétendu ? Ou d'ici déjà ? On a essayé de parler de ça la dernière fois. Le disciple, Jésus a dit, allez faire des nations des disciples. N'est-ce pas ? Est-ce qu'on me suit un peu ? Est-ce qu'on me suit ? Alléluia ! Qu'est-ce qu'il y a ici ? Jésus fait de nous des disciples. Amen. Amen. Jésus n'a jamais dit, allez, il fait des chrétiens. On prend, pasteur, viendra, reprend le verset, et nous allons continuer. On va essayer. On va essayer. On va essayer. Matthieu 18, verset 19. Il dit encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est quel verset ? C'est quoi le chapitre ? Verset 19. C'est quel chapitre ? 18. Non, il dit verset 19. Chapitre 29. Matthieu 28, c'est quoi ? Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Il dit, « Et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Le chapitre 11, verset 26. On les appelait d'abord disciples, 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 disciples. Parce qu'un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement des maîtres. Alors, dans un des apôtres, le chapitre 11, verset 26. 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Aux assemblées de l'église. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas de domination. C'est l'ensemble, 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 les gens qui se réunissent pour écouter la parole d'église. De l'église, ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Très bien, le monde ici de l'église, c'est lui, il n'y a pas de nom. Que les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi ? Parce que les chrétiens, c'est un terme de nom guéri. Voici ceux qui suivent Christ, donc chrétiens. Sinon, on ne parle pas des disciples. Un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement des maîtres. Dieu ne fait pas de nous. Jésus ne fait pas de nous. Il n'a pas dit, allez vous faire des chrétiens. Non, il dit, faites de mes disciples et enseignez-les. Alors, quand normalement, quelqu'un qui vient dans une église, en a santé des yeux, une assemblée où Jésus-Christ est prêchée, cette personne doit être immédiatement d'ici. C'est-à-dire, l'ancienne vie doit changer. Tu dois abandonner cette ancienne vie et t'adapter à la vie de Christ. Amen. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Si cette vie-là ne change pas et que tu continues de vivre l'ancienne vie, tu n'es pas d'ici. Parce que tu dois faire des forces sur toi. Il dit, celui qui voudra me suivre, n'est-ce pas, qui renonce et qui s'écharpe de sa croix au Messie. C'est ça, l'image, n'est-ce pas, du disciple de Jésus. Alors, disciple de Jésus, c'est celui qui porte des fruits. Quels sont les fruits que tu portes ? Où sont les fruits de ta chrétienne ? Tu as dit, c'est comment ? Tu dis non ? Je viens à l'église, Bontécoque, ça ne veut rien dire. Je viens d'entendre l'assemblée, ça ne veut rien dire. Il faut que tu portes des fruits. Jean le chapitre 15. Nous avons dit Jean le chapitre 15. Ça va ? Amen. Qui aime le Seigneur ? Amen. Tout le monde rêve de voir. Amen. Amen. L'amour, c'est la seule chose qui peut transformer quelqu'un. Amen. Dieu a aimé le monde qu'il a donné. Il n'a jamais d'amour sans sacrifice. C'est pour ça que Jésus nous a prouvé ça. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il s'est donné. Il n'a pas d'amour sans sacrifice. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui dit, il va le prouver. S'il n'y a pas de bleu, il n'y a pas d'amour. Non, non, il n'y a pas d'amour. Dieu a aimé le monde qu'il a prouvé ça. Il a donné son fils pour nous mourir à la croix. Pour nous sauver de l'enfer. On y va. Jean, ça dit qu'il est. Oui, oui, mais il continue. Je suis le veste et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi. Tout serment qui est en moi. Et quand son père, vous voyez, c'était la vigne, c'était les planteurs de vigne, tout ça. Ce ne sont pas les vigneron, n'est-ce pas, lui, il est le trou de l'arbre. Alors, nous sommes comme des branches approchées au trou de l'arbre. Il dit, tout branche qui ne produit pas de fruits. Allons-y. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Il ne porte pas de fruits. Il le réclenche. Il le réclenche. Et tout serment qui porte du fruits, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il dit, Amen. Amen. Alors, Dieu l'exerce, il dit, si tu vas porter le fruit, si tu ne portes pas de fruits, lui, il sera dans l'obligation de te soustraire, de te couper, de te jeter. Pour lui, c'est ça ou ce n'est pas ça? Alors, quand tu regardes ta vie, est-ce que vraiment tu portes moins de fruits? Il dit, ce qui porte, par contre, de fruits, il entretient pour qu'il puisse porter dans l'obligation de fruits. J'ai un manguer, je prends ta boue. Et le manguer, n'est-ce pas, à l'âge de porter des fruits, ça ne lui donne pas des fruits, ça ne lui donne pas des fruits. Qu'est-ce que tu fais? Il vient de les jeter et il s'est fait le bien pour manger. Quand il termine dans la cuisine, même s'il y a honte, mais il y a un moment, il faut que je mange. Le Seigneur, ce qu'il a pour de toi et moi, c'est que nous portons des fruits. Amen. Quels fruits que tu portes? C'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que Dieu ne te bénit pas. Parce que Dieu ne trouve pas l'intérêt à te bénir. Non, il ne trouve pas l'intérêt à te bénir. Il ne trouve même pas l'intérêt à te donner peut-être une bénédiction quelqu'un. J'ai l'impression que Dieu est absent. Mais oui, c'est là, absent de ta vie. Parce que tu ne portes pas de fruits. Jésus marchait à l'arrière et là, un figuier. Et le figuier était stérile. Or, il voulait manger, c'est pas le temps qu'il a maudit le figuier. Le Seigneur, le Seigneur, c'est qu'il veut de chacun d'entre nous. C'est que nous puissions produire des fruits. Il y a des gens qui viennent à l'église, nous allons à l'église. Mais si nous produisons des fruits. Amen. 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 Il y a des gens qui ont leurs fruits. Là, quand ils me voient, c'est « Hey! » Très assis. Quand même tu as peur, tu te dis « Mais c'est quel point que ça? » C'est pour ça d'autres filles. Quand Dieu nous passe avec la peur, c'est ça. Parce qu'il ne prend pas les fruits. Vous venez à l'église. Le fruit, on va porter les fruits dignes et disciples de Jésus. Amen. La dernière fois qu'on essaie de voir ce manga-là, le chapitre 22, n'est-ce pas? Le verset 22, c'est ça? On aime ça la dernière fois. Quels sont les fruits que tu portes? C'est toi, tu vas trouver Salaman en train de toucher en l'air. C'est toi, tu peux trouver en train de toucher en l'air. Malgré que les jeunes priaient. Mais est-ce que toi-même, tu portes le fruit digne de répétence? C'est la question. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Oui, parce que c'est un peu de promis, c'est encore. D'accord, oui. Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, il doit t'améliore produire les fruits. Donc on dit les fruits de l'Esprit sont l'amour. Je vous ai parlé de ça, l'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La dernière fois qu'on a parlé de ça, il y a des gens qui disent, non, ils ne sont pas d'humeur. Ils ne sont pas d'humeur. Ils sont sur le saut d'humeur. J'ai des gens souvent, ils n'aiment pas sourire. Ils sont sur le saut d'humeur. Un jour, il souriait quelqu'un. Le lendemain, il est bizarre. Toi, c'est quel bizarre? Oh, la Bible, il soyez toujours joyeux. Comment le Saint-Esprit en nous, bien aimé, il produit en nous la joie. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré ce que nous traversons, le Saint-Esprit, je rassume, il est en toi. Il s'est dit, il est au-dessus de tout. Reste tranquille. D'ailleurs, les bonnes choses, c'est dans la patience qu'on a créé ça. C'est ça que la Bible, c'est que je suis la première. Mais la patience, on est beaucoup patient qu'on a le Saint-Esprit. On y va? La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Amen. Amen. La bonté. La légendeur fond est mauvaise. Ou elles ont un fond mauvais. J'ai toujours dit, quand quelqu'un se trouve vers le mal, c'est que son fond, son fond est mauvais. Amen. C'est la vérité. Tu as bien, tu retourneras à la pierre. La poussière, tu as poussière, tu retourneras à la pierre. On nous retourne à ses lunettes. Amen. Soit qu'il y a un bon fond, tout ce qui est, ça ne le reste pas. Mais tout ce qui a un bon fond, vous allez le voir, tout ce qui s'approche à tout ce qui est négatif. Touche-lui. Parce qu'il y a un fond qui est mauvais. C'est le fond qui est mauvais. Amen. L'institut de la bonté. Il faut être bien. Il faut être bon envers les gens. Les jeunes sont méchants quand ils le voient, la méchanceté. C'est une méchanceté. Ça y a même le crucifère, il n'a pas cette méchanceté. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui avait bui les oeufs du voisin, qui est venu mettre sur la peau, et le voisin avait tout ce que vous voulez. Un monsieur qui s'est venu à l'île, il connaît un vrai sorcier, qui est-ce que là, d'applaudir le voisin, parce que le voisin, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est le seul, lui, il est contre ça, et lui, il est chrétien, il est responsable d'Église. Il n'est pas contre, mais frère, si tu ouvres ton cœur ici, comme on l'a, peut-être qu'on allait se séparer. Ici, là, tout le monde est âge. Tu vois, le visage de l'autre paroi, c'est « Petit frère, grand Micael, 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 tout ce temps. » Mais là, le vrai victime, c'est qu'on n'est pas l'Église. Tu vois, il y a, tout le monde est âge. Tu peux dire que vous avez déjà. On peut se dire « Amen ! » « Oh ! » « C'est quoi l'Église ? » « Amen ! » Vous parlez ? « Amen ! » La réalité, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu et de produire les fruits dignes du Saint-Esprit. Quand tu es dans le Seigneur, les choses tu pourras plus faire. Non, non ! C'est aimer Dieu. Il aimer son toucher. C'est ce principe, le commandement, le mot de l'expansion. C'est-à-dire que quand vous regardez ce commandement, ça a conduit tout vraiment à bord. Parce que si tu aimes vraiment ton projet, il y a certaines choses que tu ne le diras pas. C'est-à-dire qu'on peut dire la parole de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu verras ce qu'on le veut. Alors, quels sont les fruits que tu portes au Seigneur ? Parce que quand quelqu'un est dans le Seigneur, il doit se porter le fruit, évangéliser. Il y a des gens qui ne l'évangélisent jamais. Portez par lui de Dieu. Qu'est-ce qui nous dit aux gens ? C'est Dieu qui prendra. Je vous demande de parler. L'exemple que vous gagnez aujourd'hui, c'est leur courant d'aimer dans le Seigneur. C'est la question des prophètes Frasso. Quand vous parlez, celui qui me remonte même les mots, ce que ça peut être, je le remonte de cette personne. Alors, à la fin du temps, il pécheur se répand le Seigneur dans la mort. Quand quelqu'un pécheur se répand, décide à mon désamoureux de Paris, toi qui me dis, quitte ce bêche-là, et qui se convertit, mais Dieu, comme le Seigneur, il est venu. Il y en a trois milliers de personnes, n'est-ce pas, qui parlent de Jésus. D'autres personnes, la priété, après une part de Jésus, vous parlez de quoi ? Quand on est combattu, c'est le disciple de Jésus. Le « aller », tu es conseillé par « aller ». Il ne faut pas mettre ça, il ne faut pas t'exprimer dans ça. Parce qu'il y a des gens parce que, le fait que Jésus a dit « aller », ce n'est pas ça seulement, où est le dément de Jésus. Non, c'est tous les chrétiens. Nous, tous ceux qui sont, nous connaissons le disciple de Jésus. Comment il y a quelqu'un qui dit « il est ici de Jésus », il vient dimanche à l'église, et lui, il ne pense même pas aller sauver une personne. Or, la Bible dit « si tu n'as pas de méchant, qu'il ne t'a pas de sa mauvaise foi, Dieu te réclamera son sang. » Je vais vous poser une question. Pourquoi Jésus est mort à toi? Hein? Jésus est un bon reil? Hein? Qui a réglé la façon de puce? Le film « La façon de puce ». Si vous voulez m'aller dessus, j'ai dit « vous allez regarder » « régaler trois fois encore la façon de puce ». Ce qui ont fait ce sujet, c'est un film, ce n'est pas la réalité, mais quand vous regardez le film, je pense que l'auteur est vraiment inspiré. Moi, la première fois que j'ai régalé la façon de puce, j'ai pleuré. J'ai coulé les larmes. Vous allez comprendre la souffrance de Christ. Pour toi et moi, il y en a c'est qu'il a, il y a du prix qu'il a payé. Pourquoi toi tu ne payes pas le prix que les arbres et tu me remènes à demain, à demain, et tu penses que Dieu, il te régal, il est descendu pour sauver l'humanité. Il est le roi qui l'était. Il s'est humilié. Il est descendu. Il a payé le prix. Or, le chrétien veut dire celui qui fait comme Christ. Pourquoi toi, tu ne fais pas comme Jésus ? Où sont les fruits de Christ ? Amen. Amen. Est-ce que tu es vraiment disciple de Jésus ? Est-ce que vraiment tu portes la famille délivre ? C'est pour ça que quand il parle, ça le dirait au Seigneur. Quand il prie, ça le dirait au Seigneur. Quand il est dans les moments difficiles, ça le dirait. Parce qu'au fait, vous pensez que Dieu, il bénit comme ça. Les bénissances sont qui sont conditionnelles ? Le jour où tu vas commencer à respecter la parole de Dieu et faire ce que Dieu veut, tu verras le Seigneur de Dieu souffrir sur toi. Amen. Le Seigneur souffrira sur toi. Amen. D'autres ont peiné l'année vie chrétienne, zéro. Les petits enfants conduisent à l'entier. Un bébé, les quatre amis, tu te dépaisses. On te met dans une eau bruyante. Il t'arrose avec la boue de Jumé. Il coupe les aubergens sur toi. Il met la tomate fraîche sur toi. Il va acheter tomates et manger les toiles pour jeter ça sur toi. Comment dire, d'accord ? Et toi, tu es là, tu es chrétien. C'est Seigneur, 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 Seigneur. Rien, zéro. Et tu penses que non, un homme est là, prié, mais ça dépend de ton cœur. Est-ce que tu es là, le monde ici ? C'est la question C'est la question d'un pasteur. Un pasteur ne va pas bloquer dans l'édition parce que j'ai besoin de bon danger. Il dit, j'entends celui qui m'endors. Tu es chrétien ? Ça ne veut rien dire. Il faut être disciple de Jésus. Ce que Dieu t'a démontre aujourd'hui là, c'est être disciple de Jésus. Et dans le monde disciple, il y a discipline. c'est pas seulement dans le milieu chrétien, même dans le lieu des services. Quel est le témoignage que tu apportes de Jésus ? C'est de toi, tous les jours, on fait des rapports négatifs. C'est vrai qu'on fait des nouveaux rapports, ça, ça peut arriver. Mais est-ce que réellement ta conduite là où tu es est dite d'un enfant de Dieu ? Parce qu'il y a des gens d'un passé méchant qui prend de l'âme en même temps de vie. Est-ce que réellement des disciples de Jésus ? Il dit, j'enors celui qui m'enors. C'est parce que tu n'enors pas Dieu qui ne te bénit pas. Amen. Et les gens pensent que Dieu, il est là en remercie. C'est-à-dire, il doit exécuter nos humains, il va sur nos ordres, c'est pour vous ce qu'il doit faire. Fait qu'il peut avoir une responsabilité dans une église qui permet d'un homme de Dieu si tu veux, mais si il ne nous met pas la parole de Dieu en pratique, Dieu va traîner beaucoup les portes. Pourquoi ? Parce que celui qui a la clé, celui qui couvre les portes et c'est celui qui l'a le fait. Amen. Tu ne fais pas de bien dans le prochain, tu ne fais que Dieu te délise. tu ne l'évangélise pas. En tant que chrétien, ton premier souci, ce n'est même pas que le lieu de Dieu ne t'intéresse pas, que le lieu de Dieu ne t'intéresse pas. Et quand il veut que Dieu s'intéresse à ta vie, attends, mon père, pousse-moi. Il est approché vous de moi et je m'approcherai de vous. Notre part, notre premier part et qu'il ne sait pas. Le second part. Pourquoi les esprits assaillent ta maison ? Tu ne te poses pas les questions ? Pourquoi ta prière reste inefficace ? Tu ne te poses pas à tourner les questions pour le remettre en compte. Et pour un moment donné, Dieu tiendra compte de ta vie pour te délire. Ce n'est plus question de prière, c'est ta vie. C'est ça qu'Ézéchias a dit, Ézéchias on vient d'annoncer la mort. Il dit « Dieu, souviens-toi de moi ! » Parce que Dieu se souviendra de ta vie et de ce que tu vas faire pour lui pour guérir. Ézéchias dit, Sobre lui dit, le prophète qu'Ézéchias vient dire « Ézéchias qu'il va mourir. » Ézéchias a tourné le réglage vers le mur. Il a fallu sa vie. Ézéchias investit dans le Dieu pour l'épargner de sa mort. Amen. Il dit « Souviens-toi de moi ! » « Écoute-toi, je bénisse à Dieu aujourd'hui. » Amen. Amen. Fais, est-ce que toi tu bénisses à Dieu que le Seigneur souviens-toi de moi ? Le Seigneur est fait pour toi. Tu m'as regardé dans le carré de l'île. Tu as quoi quoi ? « Ange de chicote » et l'agenda de chicote. Amen. Un jour, Dieu commence à enseigner l'angéologie. Amen. Comment enseigner l'angéologie ? Les gens disent « Ah, pourquoi on enseigne ? » Est-ce que vous savez que la Seigneur est-ce que ça n'existe pas dans la Bible ? Vous savez ça ? Non. Mais ça n'existe pas à perdre l'un des corps. On n'a jamais dit « Seigneur des autres ». Jamais. Ce n'est pas un verset biblique. Mais c'est une révélation que Dieu a donnée. Voilà. Mais c'est une réalité. Et c'est les versets qui n'existe pas dans la Bible. Vous avez une ma vie de mon guéri dans la Bible. Amen. Non croissant. Il y a eu l'occasion de vous enseigner beaucoup de choses. Même les anges, comment ils opèrent dans la vie d'un corps ? Comment les anges opèrent dans la vie de Christ ? Amen. Quelqu'un qui est dans le Seigneur est un ange de vieux de la vie. C'est pour ça qu'il est dédigé j'en ai quatre heures du matin. votre âme se va poster à quatre heures. Il viendra toujours à quatre heures. C'est l'heure stratégique. L'heure de l'heure. Amen. Cette heure elle est très stratégique. Vous réfléchissez à ça. Elle est beaucoup très stratégique. Ceux qui prient toujours à quatre heures c'est des gens qui sont toujours visités par Dieu. Amen. 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 Dieu, est-ce que tu ne reviens ? Regardez les musulmans. Il y a des choses qu'ils maîtrisent et que nous ne maîtrisons pas. À partir de trois heures, trente-quatre heures qui s'ouvrent les portes de la journée. Amen. Ce sont les autres stratégiques. Quand l'ange est descendu pour changer le nom de Jacob à l'Israël, il dit laisse-moi partir parce que l'aurore arrive. c'est à l'heure de l'aurore que son nom a été changé à l'Israël. Il y a plein de choses qu'on a besoin de vous enseigner. Aujourd'hui, les chrétiens n'en ont pas les mystères. C'est pas le tel de mon message. Mon message, c'est ce que réellement décide de Jésus. Réellement, il dit je vais l'écrire la différence entre celui qui l'essaie et celui qui ne l'essaie pas. Pourquoi il y a une différence ? Amen. Dans le langage, dans la manière de voir la chambre, dans son quotidien, il faut qu'il y ait un langage. Un chrétien doit dans son langage arriver. Il y a un langage chrétien. Quand les disciples de Jésus ont dans son langage. On va s'abonner de quoi ? On n'est pas mélangé au monde. Le moi, c'est réalité et Dieu, c'est réalité. Dieu s'est loin de toi parce que toi-même tu es dans l'idée de lui. Amen. Et les deuxièmes compliquent vous savez, on peut prier pour toi. Mais Dieu regardera d'abord ta vie pour vivre. c'est ta vie. Parce que la vérité il prendra votre tête. Amen. Amen. Je ne peux pas aller prier le Seigneur. Quand prier le Seigneur qui est dans ta maison, il y a tous les fétiches du monde. La chose qu'il n'aime pas des entiers, c'est des fétiches. Amen. Il y a des gens qui prient pour eux. Mais ils n'aiment pas. Alléluia, ils n'aiment pas. Non, non. Il y a quelqu'un qui disait à nous ? Papa, tu sais ? Moi, je suis chrétien. Il peut dire le nom. Il est baptisé. Ça lui m'influence à son âge. Il est baptisé. Il est moderne. Je suis prêt. Il dit lui, c'est un prêt catholique qui est venu d'Italie. Il a fait sa confirmation. Ça lui, moi, mon baptême, ça ne sait rien. C'est pour lui la question. Comment ? Comment ça ne sait rien ? Pour lui, c'est le prêt prêt qu'il a baptisé tout ça, sa première communion, sa confirmation. Mais papa, je suis africain. Il dit comment ça ? Que lui, il prend l'Afrique pour combattre l'Afrique. L'Afrique, pour combattre l'Afrique. Je lui explique comment tu fais pour combattre l'Afrique. C'est quoi l'Afrique ? Vous n'êtes pas compris ce qu'il a dit. Amen. Avant de comprendre, j'ai dit, il prend le petit comme c'est petit qu'il est africain. Lui, il dit, il dit, l'Afrique a déjà l'Afrique, ça n'a pas marché. Mais pourquoi il n'y a pas l'enversé, il dit, c'est pour bien comprendre. Parce qu'il s'est l'enversé, il faut prendre quelque chose auquel l'Afrique n'est pas affiché. Il dit, pourquoi tu as raison ? Il dit, comme ça, il n'a plus le frappé. Il a compris mon message. Parce qu'il ne fait pas le gré pour gagner le gré. Leur compagnie pour gagner le païen. Lui dit, l'Afrique, il m'a dit, il faut prendre le fritiche, si c'est socialiste, le fritiche, que lui, s'il a un million, il prend 600 000, il met, pour délaisser ça, il dit, mais tu vas mourir, qu'à l'heure. Il dit, c'est comme ça l'Afrique. Nous, il ne faut pas laisser nos origines. J'ai dit, tu sais, c'est ce qui nous va en retard. On pense qu'après les dieux, les jésus-là, ça fait des clans. Non. C'est eux qui nous ont réveillés, surtout les juifs. Parce que c'est la grâce, c'est pas la grâce que nous sommes sauvés, c'est eux qui nous ont sauvés. Mais ça va venir en voir avec eux. Rien d'Afrique. Pourquoi l'Afrique est en retard ? Quand il dit qu'on prend l'Afrique, il pense que chaque Africain, dans le passé, ne prenait pas l'Afrique probable à venir. Il prenait que ça a été appelé. Ici, la France, vous l'êtes dans l'histoire de la France, le passé, c'est un grand historien. Si vous posez le passé en Marie, si vous partez de la France, vous êtes évalué, vous allez le goûter pendant deux ans, deux ans et demi, si vous voulez, deux ans, ou deux heures et pas. Ici, il est construit sous le catholicisme. Vous voulez voir le monde ? La France. Il y a eu un grand réveil dans le monde. Encore ici. il a exécuté tout ce qui était l'occultisme, la magie, tout ça pour imposer le christianisme. Les rois étaient baptisés. Les rois qui étaient malades, ils appelaient les prêtres. C'est ça, parce que vous priez pour eux. Amen. Et c'est ce qui a apporté ce grand développement. Dis Amen. Ils se sont appuyés sur le christianisme pour développer. Parce que le Christ, Dieu, qui est dans la vie de quelqu'un, il apporte tout le développement. Amen. Mon problème là-bas, ce soit disant, la fuite, contre la fuite. Quand on vient d'ici de Jésus, on n'utilise plus la fuite. La fuite n'a rien à voir avec ça. Il n'a un dégré, mais juste. Quand je te convertis, tu dois, ta vie, être bonne, conforme à la parole de Dieu. On ne peut plus aller chercher des cabris pour venir y mourir ça. Donc tu ne peux pas être dit que tu as Dieu. Et puis les cabris vont te tuer. Mais... Mais... Les cabris vont te combattre. Et ils pleurent mal parce qu'ils savent que tu tu vas dans la forêt sacrée. Il n'y a pas plus pleurant que cabris. Mais... Pour le tuer. C'est déjà fini. Amen. Jésus-Christ a payé le prix à la parole. Si vous avez le tétichisme, les gens pensent que non, est-ce que le problème il n'a pas de pétiche ? Si, il y a un pétiche qui peut être y avoir. Amen. Ah bon ? Parce qu'il y a un pétiche qui l'a métié. Amen. Fait-il là ? Il y a son calmé. Oh, il y a son calmé. Amen. Amen. Alors, quand les magiciens, quand Moïse a jeté le symbole dans la douce, ils ont jeté pour eux. Mais ils ne savaient pas que derrière Moïse, il y avait l'enchant de Dieu. Amen. Amen. Si, il y a un pétiche, dites-moi que le pétiche que tu as là. Il y a son calmé. C'est qui, ça va te monter. Quand tu vas rencontrer son calmé, il va te frapper. Amen. Et tu nous aimes. Débaraçons de tout et devenons vraiment d'ici de Jésus et portons des fruits dignes. Amen. Dignes de l'évangile. Père, on a le prix pour ça. Amen. Est-ce qu'on peut être un peu plus ? Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.